Salut Damien. Ça va ? Ça va et toi ? Oui, ça va. Damien, il y a beaucoup de suiveurs du national qui connaissent déjà un petit peu de ta carrière, le footballeur. Mais peu d'entre eux savent que tu aurais pu faire une deuxième carrière dans le judo. Oui, c'est vrai. J'ai commencé par le judo. C'était mon premier sport. J'ai commencé dès l'âge de 6 ans directement. Après, au bout d'un moment, je fais le championnat de l'Essonne. Champion d'Essonne. Moins de 38 kg. C'était il y a longtemps. Ce n'était pas avec David Douillet. Non, non, non. Trop léger. Après, j'ai dû faire un choix entre judo et foot parce que les deux en même temps, ça devenait compliqué. Du coup, j'ai choisi le foot. Au départ, tu mets du temps à arriver dans un club. Tu joues surtout au foot en bas de chez toi. Joue dans la cour de récréation à l'école. Je joue pour rigoler, pour m'amuser. Le foot, c'est un sport où il faut d'abord s'amuser. Si on ne s'amuse pas, de toute façon, ça n'a rien de jouer. C'est clair. À un moment donné, les Ulysse M3 ? J'ai commencé d'abord Morangis en senior. À l'époque, ça s'appelait DHR, DSR. Après, j'ai fait deux saisons en National 3 aux Ulysse. Puis ensuite, je suis arrivé à Sainte-Geneviève. Mais avant Sainte-Geneviève, tu passes ton BAFA ? Je passe mon BAFA parce que j'étais animateur aussi dans une école en même temps. Du coup, je passe mon BAFA. Je l'ai eu. En même temps, je joue aux Ulysse. Après, Sainte-Geneviève National 2, je continue à travailler en même temps. Et après, du coup, Red Star, je n'ai pu faire que du foot. Mais avant le Red Star, tu es à Sainte-Geneviève et beaucoup vont en toi un phénomène. Mais toi, tu n'y crois pas à la base. Ce n'est pas que je n'y crois pas, mais moi, à la base, comme je disais, je joue au foot pour m'amuser. C'est-à-dire, je voulais m'amuser, rigoler avec mes copains. Et puis, j'ai eu ce déclic en me disant pourquoi pas. J'ai essayé d'aller plus haut pour voir si j'ai le niveau. Et après, du coup, avec le Red Star, ça s'est fait. Parce qu'il y a cette rencontre avec Hakim Amouch, qui te fait comprendre pas mal de choses, qui te fait travailler sur tes défauts. C'est ça, oui. On a beaucoup travaillé des séances à part l'été. Avant, justement, par exemple, de reprendre au Red Star, j'ai fait pas mal de séances avec lui. Et du coup, ça m'a permis d'arriver prêt avant la préparation d'été. Et du coup, après, ça s'est enchaîné très vite avec le Red Star. Dans le groupe, ça s'est tout de suite très bien passé. Et j'ai pu enchaîner avec des performances. Justement, l'arrivée au Red Star, qui te permet de signer ton premier contrat professionnel. Très vite, encore une fois, les suiveurs du National, ils disent que tu es une belle surprise. Il y en a un seul qui dit que tu n'es pas une surprise. Il dit, enfin, avec mes mots à moi, mais il le dit comme ça. C'est Manuel Dorado. Il dit en fait, la surprise, c'est que les gens soient surpris que Damien il y soit à ce niveau-là. Non, mais après, c'est vrai qu'il m'a eu à Saint-Jean-Dièves. Donc, on parlait beaucoup ensemble. On se connaissait très bien. C'est vrai qu'il m'a toujours dit que je pouvais aller jouer plus haut. J'ai réussi à le faire la saison d'après, donc c'était parfait. Tu as le président à date qui dit, Damien, c'est un ovni. Il me fait penser à Jérôme Ergo, même si Jérôme Ergo, il a joué ici. Il est champion national ici, je crois, en 2016-2017. Mais lui, c'est un défenseur. Il dit, c'est un ovni et il sera comme Jérôme Ergo, il y aura joué en Ligue 1. J'espère que ça peut être vrai. Pour l'instant, c'est vrai qu'avec le président, on a une très bonne relation. On s'entend très bien. On parle quand on se voit souvent. Mais après, on verra bien ce qui se passe. Mais pour l'instant, je suis concentré sur le Red Star. Il nous reste 9 matchs. Chaque point est important à prendre pour s'éloigner de la zone rouge. Donc, on reste focus là-dessus. À l'époque, tu étais un peu plus axial. Tu as été repositionné, un peu plus excentré. Ça te permet de mettre plus de buts. Justement, dans la surface où tu as mis déjà quelques buts. Avec ce Cop, Rio de la Negra, c'est quelle sensation quand tu marques ici ? C'est magnifique. Ici, il y a un Cop qui est extraordinaire. Je m'entends super bien avec les supporters. Dès qu'on joue ici, l'équipe est galvanisée. C'est une ambiance que j'ai rarement vu. Même en national, il n'y a pas de meilleure ambiance qu'ici. Et même dans des stades de Ligue 2, il n'y a pas ce qu'on a là. Donc, on a vraiment de la chance d'avoir des supporters comme ça. Et si un jour, tu joues plus haut, ça serait peut-être sur les traces de ton papa Denis ? Il y a quand même joué au Girondin de Bordeaux avec l'Isaradou Dugarry. Oui, pourquoi pas ? C'est vrai que j'aimerais jouer plus haut. Mais comme tout joueur, de toute façon, si on n'a pas d'ambition d'aller là-haut, autant arrêter le foot. Normalement, tout joueur doit avoir cette ambition de jouer le plus haut possible. Et pourquoi pas avec le Red Star ? Merci Damien. Merci.